Avant de commencer le premier hadith, on fait une brève mouqaddimah, mutaalliqa bi al-siyam. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, le kitabihil arzim, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam, kama kutiba ala ladhina min kablikum, laallakum tattaquun. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne al-siyam. Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykum al-siyam. Avec ce verset, al-siyam, il est devenu obligatoire. Kama kutiba ala ladhina min kablikum, ça nous montre que ceux qui étaient avant nous, et avant notre prophète Muhammad sallallahu wa ta'ala, il avait ordonné à leurs prophètes, à leurs messagers, qui montrent à leurs peuples qu'ils doivent jeûner. C'est pas khas pour هذه l'um. Ama هذه l'um, ils ont ramadhan, ils doivent jeûner ramadhan. Et les autres umans, kathalik, ils avaient al-siyam. Kala al-a'lama, al-mufassir, Abd al-Rahman, al-sa'di rahimahou Allah ta'ala, fi tafsir, ay, inda tafsir, hadil aya, yukhbiru ta'ala, bima manna dihi ala ibadihi bi annahu farraza, au farraza alayhim al-siyam, kama farraza hu ala al-umam al-sabiqa. Ça c'est une ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes fautes, il te lève en degré, c'est une cause pour qu'ils t'aimes, c'est une cause pour que tu te remettes en question. Tu reconnais toi-même les ni'ma, ou les ni'ma. Il y en a avec la faim, la soif. Tu vas savoir que quand tu manges et tu bois, c'est une ni'ma. Kadalik, tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas à manger, à boire. Là c'est une ni'ma pour l'ibad. Et la plus grande ni'ma, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé un ajr adhim pour ceux qui font si'ma. La récompense, elle est énorme. Kadalik, ni'ma min al-sharai wa al-awamir, la ti hiya moslaha tun lil-chalq fi kulli zamani. C'est pour l'ibad, c'est un proufi, un bienfait pour toi. Wa fihi tanchit lihadi l'umma, di anna hu yambaghi l'ahum, yambaghi lakum, an tunafisu ghayrakum fi takmila l'a'mal. Wa almusara ila salih al-khissar. La récompense, les umams avant nous, ils ont fait, kadalik n'ah nous, nous sommes prêts à faire. Wa annahu laysa min al-umura thakila la ti hkhtusaytom biha. La récompense, c'est pas quelque chose d'impossible, de lourd, qui a été imposé qu'à nous là. Les umams avant kadalik, et nous, kadalik, Allah nous a ordonné, lakin avec des facilités. Tu jeûnes une période, période à la assez courte, tu peux manger la nuit, tu peux boire. Khaasatan, celui qui a l'habitude, c'est très très simple. Et celui qui ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. La yukallifu l'ahu nafs, il est usaha. Comme on va voir quand on va détailler les ahkams. Thumma dhakara ta'ala hikmatahou fi mashruiyyatus siyam faqalla alakum tattaquun. Fa inna siyam min akbar asbabit taqwa. Taqwa, c'est la crainte. Adoghi Allah subhanahu wa ta'ala bi'il. Adoghi Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. En espérant le jenna. En craignant le nard. C'est ça taqwa. Parmi les causes qui vont te donner taqwa, Assyyam. Laallakum tattaquwa. Et les mots taqwa, ils sont filjenn. Ça, ça te montre qu'un assyyam, c'est une cause ravie pour rentrer filjenn. Qala fa inna siyam min akbar asbabit taqwa li anna fihim tithal amrillahi wa ch'tinab nahi. Tout ça, c'est pour Allah. Allah, il t'a ordonné des choses, il t'a interdit des choses. Fassyyam ufghir assyyam. Si tu les appliques pour Allah, c'est ça l'ibadah, c'est ça taqwa. Famimma j'taman alayhi min al-taqwa, anna sa'im yatruk ma harram allahu alayhi min al-akl wa shurb wa al-jima'a. Wa nahwiha alati tamil ilayhi nafsu. Ça, ça montre que su abd, il espère la récomprendre. Léanahou, il délaisse sa nourriture, sa boisson. Al-jima'a, c'est les maris. Alors qu'il pourrait aller dans un endroit où personne le voit et il mange, ou il boit. Lakin, al-mu'min, il fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fais il se prive de ces choses. Ton âme, ta fitra, elle a besoin. C'est des choses naturelles. On se prive. Un mois dans l'année, une période déterminée, ay, lever du soleil, toulouh al-shams, ou toulouh al-fajr, jusqu'à al-ghoroub, ghoroub al-shams, le coucher du soleil, tussapu Allah subhanahu wa ta'ala. قال, التي d'amil l'ayhe, il yiha nafsuh, متقربan bithalikilallah, radiyan bitarkiha thawaabahu, fahada min attaquwa. Ça, ça fait partie de la taquwa. Delisse tussapu Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها, أن الصائم, yudrib nafsuh, على muraقبة Allah ta'ala, فيترك ما tahoe nafsuh, مع qudretih عليه, لعلمه, بالطلاع الله عليه. كذلك, المؤمنين, il s'habitue à délaisser des choses pour Allah. Vous avez remarqué que كذلك من الناس, et on a tous des faiblesses, et في رمضان, tu as moins de faiblesses, tu fais plus d'efforts. فَسَسُمْا il t'aide à remonter ta foi, faire des efforts, ça t'aide, et incha'Allah, le reste de l'année, ton profite. قَالَوَ مِنْهَا نَصَائِمْ يَضْعُفْ نُفُودُهُ وَتَقِلُّوا مِنْهُ الْمَعَاصِيُ Pourquoi ? Parce qu'il combat son nefce, il combat sa shahwa, il ne mange plus, cette période, avec du matin au soir, il ne boit plus, etc. Son iman, il est plus qawif, et il s'écarte plus facilement des ma'asis. وَمِنْهَا أَنَّصَائِمْ فِي الْغَالِبْ تَكْثُرْ تَعْطُهُ وَبْطَعَاتْ مِنْ خِسَلِ الْتَقْوَى Ça, c'est en général. En général, beaucoup de personnes, des ma'asis qu'ils font durant l'année, ils les arrêtent pendant Ramadan. Et في الحقيقة, ça ne doit pas être que pendant Ramadan. Là, si tu es éprouvé par une chose, tu fais des efforts, et Ramadan, tu sens que tu as plus de force, et tu arrêtes, ça continue, أَنَّصَائِمْ وَبْطَعَاتِمْ Tu ne sais pas quand est-ce que la mort va te chercher. Si tu reprends cette ma'asis et tu meurs, ce n'est pas payé pour toi, et pour ton dîn. Ça, ça nous montre que on ne fait qu'à d'ailleurs plus d'efforts في Ramadan, au niveau de دعوة. Il y en a les gens, ils acceptent plus أَقْصَدَ الْمُسْلِمِينَ Ils acceptent beaucoup plus. C'est pour ça que كثير منهم ils vont au masjid alors que d'habitude ils n'y vont pas. Ils posent des questions alors que d'habitude ils n'en posent pas. Ils font des efforts alors que d'habitude ils en font moins. أَنْتَا en tant que طَالِبْ إِلْمْ en tant que دَعِي إِلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Tu leur montres الْعَقِيدَ السَّلَفِيَّ Tu leur montres cette نِعْمَة نِعْمَة الْعِلْمِ Tu leur montres le tawhid tu le mets en garde contre الشر contre الكوفر et contre أَفْكَر الكوفر T'en profite لأن un muslim dans cette période il accepte beaucoup plus. كذلك أنتَ tu fais plus d'efforts. قَالَ وَمِنْهَا أَنَا الْغَنِي إِذَا ذَاقَ أَلَمْ الْجُوع أَوْجَبَ لَهُ ذَلِك مُوَسَات أَلْفُقَرَ أَلْمُعْدِمِينَ ça vient de l'adam ceux qui n'ont pas قَالَ وَهَذَا مِنْخِسَال أَتَّقْوَى كَذَلِك سَيْنْحِكْمَ عَظِيمَ أن celui qui a et qui a l'habitude de manger et de boire probablement ça devient normal. Avec السيام ça va te permettre de reconnaître encore que c'est une نِعْمَة encore plus. Léna tu ne manges pas tu ne bois pas malgré que tu sais que c'est une nîme. Léna une chose quand tu la délaisse et tu la reprends tu savoures plus. كَذَلِك tu vas ressentir la douleur de ceux qui n'ont pas. كَذَلِمْ لَنَس ils n'ont pas de quoi manger ou de quoi manger à leur faim ou ils ne mangent pas tous les jours. أن tu vas reconnaître avec هَذَ السيام tu vas ressentir cette douleur et ça va te permettre d'être reconnaissant d'aider tes frères qui n'ont pas de faire dua pour eux de les aider financièrement si tu peux كَذَلِمْ لَنَس وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى إِنْتَهَكَلًا الْشِيخِ سَعْدِي رَحْمَتَنَا هَذَا السيام il a des فَذَا الْعَظِيمَ ce il a des bienfaits des mérites Allah il a légiféré pour une hikmah azim et on a lu la parole de شِيخ سَعْدِي فِيهَا خَيْرَ عَظِيمَ